Salut Elodie ! Bonjour ! Salut ! Ça fait plaisir de te voir ! Tu vas bien ? Ça va, oui merci ! Super ! Encore félicitations, c'est fantastique ! Merci ! Tellement, tellement contente pour toi, c'est génial ! C'est vraiment super ! C'est vrai que du coup, j'avais envie de pouvoir revenir avec toi sur ton parcours, sur tout ce qui s'est passé. Est-ce que t'es ok pour échanger par rapport à ça ? Oui ! Super ! Du coup, nous, ça faisait sept ans qu'on essayait et en fait, la PMA, ça faisait que depuis deux ans en fait. Oui ! Donc, au départ, pendant trois ans, on a essayé naturellement. On est vite tombé dans le côté mécanique, les rapports juste pour concevoir en fait. Enfin, surtout moi, je pense que je suis vite tombée là-dedans. D'accord ! Et puis après, avoir des rapports, ça me faisait… En fait, ça me rappelait toujours l'échec en fait. Donc, ce qui fait que petit à petit, je me suis désintéressée de la sexualité en fait, mais dans le physique en fait. C'était juste pour procréer en fait. Et comme c'était toujours associé à l'échec, c'était une souffrance en fait en même temps. Donc, j'ai plus du tout de plaisir par rapport à ça. Et après, donc… Donc, ça, c'était vraiment trois ans du coup. Pas trois ans, c'est progressivement, mais disons trois ans naturellement. Donc après, je me suis dit, bon ben voilà, ça marche pas, je vais en profiter pour me projeter sur autre chose. Et en fait, comme je suis passionnée d'ornithologie, de nature, enfin de sortir naturaliste et tout ça, et j'étais déjà dans plusieurs associations de progression de la nature à ce moment-là. Et je me suis dit, bon ben moi, je vais m'engager à fond là-dedans. Et ben du coup, c'était bien. Enfin, j'étais bien parce que je m'épanouissais vraiment dans ma passion. Et du coup, le projet bébé, ça venait plus au premier plan. Et je me disais, peut-être qu'en n'y pensant plus, ben ça va venir. Et puis en fait, non. Non. Qu'on y pense ou pas, j'ai envie de te dire. C'est ça. C'est un peu normal d'y penser. Rapport à ton livre, là, voilà. Au départ, j'écoutais les gens. C'est peut-être parce que t'y penses trop, forcément. Voilà, c'est ça. Et moi, je me suis rendue compte que non. Parce que même quand j'irrigais mon attention sur autre chose, ça ne marchait pas pour autant. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment en deux ans. Et puis après, du coup, ça faisait cinq ans au total. Bon, du coup, pendant ces deux ans-là, je le vivais beaucoup mieux. J'arrivais à nouveau à avoir des rapports plus pour le plaisir. Voilà. Donc, j'ai vraiment réussi à un peu switcher. Et limite, du coup, même, c'était même à l'extrême, parce que limite à me dire, en fait, je suis peut-être mieux sans enfant, parce qu'au contraire, je peux vivre ma passion, je peux faire tout ce que j'aime. Donc là, j'ai commencé à faire plein d'activités, à me plonger dans plein d'autres activités, pour un peu combler le vide, en fait, et pour me dire, ben voilà, j'ai de la liberté. Je profite, je fais ça, 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 ça. Et en fin de compte, je me suis un peu convaincue que j'avais pas besoin d'enfant, en fait, pour être heureuse. D'accord. Et en fait, au bout d'un moment, je savais même plus réellement si j'en voulais, alors que ça a toujours été pour moi une évidence d'en avoir. J'étais tombée dans le côté, ben finalement, est-ce que j'en veux ? Est-ce que ça va vraiment me rendre heureuse ? Est-ce que je suis faite pour ça ? Et je me disais, parce que le jour où j'en aurais un, ben j'aurai plus de temps pour ma passion, j'aurai plus de temps pour ça, pour ça, pour ça. Et puis, bon, il y avait toujours la petite voix au fond de moi qui me disait, mais si, ça doit arriver. J'avais toujours là, au fond de mon cœur, c'était vraiment, ben oui, il me faut un enfant, ça serait une trop grosse souffrance. J'avais beaucoup de doutes. Et quand j'allais chez des amis qui avaient des enfants en bas âge, quand je voyais, ben voilà, leurs difficultés par rapport à ça, je me disais, bon, ben finalement, moi, je suis tranquille. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça. Ben, j'ai essayé de me dire, ben non, je suis bien comme ça, en fait. D'accord. C'était pas sincère, enfin, au fond de moi, c'était pas ce que je voulais, mais j'en étais arrivée à le croire à un moment, en fait. D'accord. C'est super intéressant, ce que tu dis. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont concernés par ça et qui essayent, du coup, de se protéger pour moins souffrir. C'est une forme de protection, quelque part. Donc, du coup, à quel moment tu as décidé de basculer vers la PMA ? J'ai plus trop en tête comment ça s'est fait. C'est marrant, du coup, parce que ça, ça s'est pas fait sur un événement marquant. C'est dans la continuité. Je me disais, bon, ben, ça fait cinq ans qu'on essaie. J'étais allée chez Magine Eco pour un contrôle annuel de frottis. Et là, elle m'a dit, bon, ben, il faudrait passer par la PMA, en fait. Et puis, c'est deux ans plus tôt, ça. Oui, la Gineco, oui, qui m'avait conseillé de passer par la PMA, c'était deux ans plus tôt. Ben, du coup, avant les deux ans de pause, là. Et puis, en fait, je voulais encore essayer naturellement à ce moment-là. Enfin, il n'y a plus d'événement marquant qui a fait que je me suis décidée. C'était juste que je me disais, ben, ça fait quand même cinq ans. Je sais pas combien de temps ça va prendre. À ce moment-là, j'étais dans mon côté où je l'ai profité, ben, voilà. Je me disais, ben, oui, mais bon, pas non plus que… À ce moment-là, j'avais 32 ans et j'ai intérêt à tout de suite qu'on me l'ait devant pour ne pas me regarder. Bien sûr. Donc, voilà, c'est plus ça qui m'a décidé, le fait de me dire, ben, les années passent. Et puis… Après la PMA, donc, du coup, je l'ai bien vécu, en fait. Enfin, même durant… Donc, du coup, on a fait six inséminations. D'accord. Et deux, enfin, trois tentatives de FIV. J'ai eu une fonction d'ovocyte. Oui. Et en fait, on a réussi à avoir dix embryons. Donc, c'était super. Et en fait, du coup, on a fait deux transferts qui ont échoué. Et c'est le troisième qui a réussi, en fait. Mais du coup, je l'ai bien vécu dans la mesure où… Enfin, bien vécu dans l'ensemble. Ben, j'ai essayé d'en faire des souvenirs agréables, en fait. En me disant, je me rapproche de mon bébé. Et en fait, j'étais à l'aise avec le corps médical à ce moment-là. Et à chaque fois que j'allais à un rendez-vous, je le vivais bien. Enfin, j'étais bien. Enfin, j'étais sereine. J'étais dans une optique optimiste, en fait. En fait, je prenais plaisir à me rendre au rendez-vous, en fait. Et qu'est-ce qui t'a amenée, du coup ? À quel moment tu t'es dit, tiens, il faut que je me fasse accompagner ? À quel moment est-ce que tu as décidé de souscrire au programme ? Alors, ça, c'était… Durant le parcours de PMA, au moment où j'ai commencé les FIV. Au moment où tu as commencé les FIV. D'accord. Donc, les fécondations in vitro. OK. Donc, en fait, six mois avant, on a commencé les fécondations in vitro en janvier. Enfin, la première conférence, c'est au mois de septembre. Et après, on n'a pas pu transférer tout de suite, parce que j'ai fait une hyper-stimulation. On a dû attendre. Et après, ça tombait durant les vacances de Noël, où les centres étaient fermés. Du coup, on a un peu commencé un traitement. On a dû l'arrêter, parce que c'était fermé. Et après, le premier transfert avait lieu au mois de janvier. Et en fait, j'ai commencé ton parcours. C'était en janvier. Quand j'étais en arrêt, suite à mon premier transfert, je l'ai commencé à ce moment-là, en fait. OK. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, OK, là, maintenant, je me fais accompagner ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ? Est-ce que c'était un ras-le-bol ? Est-ce que c'était l'échec de ta fécondation ? Ou est-ce que c'était simplement le fait que tu sois en pause à ce moment-là ? Disons qu'entre les deux, en fait, quand on a fini les inséminations, là, quand on a eu notre premier rendez-vous pour commencer les fives, j'avais craqué. Enfin, je m'étais effondrée, j'étais en larmes dans le cabinet du gynéco. Puis lui, il disait, mais c'est bien, on va commencer les fives et tout ça, ça va aller mieux. Bah oui, mais moi, c'était l'échec de la première étape. Donc, je me disais, j'avais mis beaucoup d'espoir dans les inséminations. Et du coup, à chaque fois, le gynéco me disait, mais si, là, maintenant, ça va aller, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et à chaque fois, il était très optimiste à chaque fois. Et donc là, du coup, la première étape, du coup, avait échoué. Et là, on repart dans une nouvelle étape. C'est-à-dire qu'on recommence tout à zéro, entre guillemets, mais on recommence dans une nouvelle étape. Et je me disais, bah, j'en peux plus. C'était le fait d'espérer à chaque fois, puis à chaque fois, la déception. Et donc, bah oui, c'était reprendre de zéro et à chaque fois, me dire, bah, normalement, tout devrait bien se passer. Parce que, bah, voilà, les chances sont optimisées. Mais en fait, tout en me rendant compte que ce n'est pas pour autant que ça va marcher, en fait. Donc là, je me suis dit, bah oui, toute seule, en fait, bah, j'arrive. J'ai pu réussir à gérer, en fait. Et là, du coup, j'étais tombée aussi sur ton site de ce fait. Et c'est là que, bah, j'avais lu, en fait, la page d'accueil et tout ça. Et tout de suite, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, c'est ce qu'il me faut. Et en fait, j'avais acheté la méthode IAM. C'était en janvier. Et en fait, du coup, ton programme, je l'avais suivi très rapidement, en fait, pour booster au maximum les réussites par rapport au transfert. Et en fait, quand j'étais en arrêt après le transfert d'embryon, j'avais profité pour tous les jours, être dessus tous les jours, en fait. D'accord. Ce que j'avais aimé, c'était les affirmations. Et du coup, une fois que tu as commencé à découvrir le programme, qu'est-ce qui a changé, du coup, pour toi ? Bah, en fait, du coup, il y avait un truc qui m'avait interpellée. Alors, je l'ai retrouvée là. C'était un moment où tu parlais, je ne sais plus dans quel… Ah, si, les synchro énergétiques. Oui. Et en fait, c'était marqué, je dégage une énergie. Je dois vivre des expériences pour évoluer, pour grandir. Un petit être me choisira pour ce que je serai après avoir suivi le parcours qui doit être le mien. C'est l'énergie que je dégagerai par la suite, après avoir évolué et grandit, qui attirera mon enfant. Il sera attiré par l'énergie que je dégagerai. Du coup, à partir de là, j'ai fait des séances de visualisation où, en fait, je me suis vue avec mon enceinte. Alors, déjà, j'imaginais, en fait… Pardon, l'ordre. J'imaginais le transfert d'embryons, en fait. Enfin, la ponction, la fécondation in vitro qui se fait. Après, je m'imaginais à l'hôpital. Hop, ils font le transfert et tout ça. Et en fait, j'avais une musique. Enfin, j'avais deux musiques. C'était marrant. Il y avait vraiment à faire coïncider les images que je voyais avec la musique. Et en fait, ce n'est pas du tout une musique romantique ou une musique douce, mais mélodieuse. C'est ça qui est assez étonnant, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu connais ces deux muses. Oui. Donc, c'était la musique Isolated System et Uncertainable. Donc, en fait, en France, ce n'est pas du tout des musiques… Non. Tu connais, tu vois ? Je vois. Je vois Mews, donc oui. Et en fait, c'était marrant. J'arrivais vraiment à faire coïncider mon petit film mental de toute la procréation avec ces deux musiques-là à la suite. Donc, ça, je les faisais tous les jours. Et après, bien sûr, j'avais une méditation sans musique. Là, je me voyais avec mon enfant. Et du coup, je n'essayais pas juste de voir par rapport à ce que tu disais là, par rapport à l'énergie, mais j'essayais vraiment de ressentir dans une énergie où je vibrais, en fait. Et pareil, je le faisais le plus possible. Tu te sentais comment quand tu… Juste après avoir fait justement ces exercices de visualisation, de méditation guidée, est-ce que tu sentais un mieux-être ? Qu'est-ce que tu sentais finalement ? Bien. Enfin, une plénitude, en fait. Une détermination. Quand je me suis dit que j'avais des doutes par moment, quand je faisais ça, je n'avais plus de doute. D'accord. C'était vraiment mon âme qui parlait. Ok. Alors, ça, c'est super intéressant parce que tu es bien placée pour le savoir. C'est que dans ce parcours, il y a des moments où juste tu n'y crois plus, en fait. Tu vois, tu es tellement dans l'attente, dans l'incertitude et tout ça, qu'il y a des moments où tu n'y crois plus. Et donc, je trouve ça juste extraordinaire de dire, voilà, moi, j'ai réussi à me raccrocher à travers ces différents exercices pour finalement ne plus laisser la place aux doutes. C'est bien ça que j'entends. Oui, oui, oui. Je trouve ça génial, génial. Et le résultat est là en plus. Donc, c'est super. C'est vraiment super. Et parce que voilà, c'est vrai que tu as eu le troisième transfert, c'est ça ? Comment ça s'est passé du coup ? Parce que tu as évidemment dû attendre, comme à chaque fois, ces fameux deux semaines. Et tu étais comment pendant ces deux semaines ? Tu y croyais ? Tu n'y croyais pas ? Tu n'y croyais plus ? J'y croyais parce qu'en... Enfin, j'y croyais. Alors, juste avant, c'était un contexte particulier. En fait, c'était l'été. J'étais en vacances. Et en fait, du coup, j'étais dans une bonne condition pour me relaxer. Et en fait, du coup, oui. Enfin, j'avais fait le transfert en essayant de ne pas trop y croire. En fait, ce qui est marrant, c'est que je revienne dans l'ordre, en fait. Logiquement, avec le virus, en fait, je n'aurais pas dû... Enfin, au départ, je ne voulais pas tenter de transfert quand on était en pleine... Enfin, la pandémie, oui. Voilà. C'était tout nouveau. Du coup, je m'étais dit, ben non, au mois de juillet, je ne vais pas tenter. Les centres PM1 ont rouvert qu'au mois de juin. Et moi, je me suis dit, ben non, dans ces conditions-là, je ne vais pas tenter. Et au dernier moment, je me suis dit, bon, ben allez, c'est bête. Enfin, c'est l'été, c'est les vacances. Il faut que je profite, en fait. Parce que c'est vraiment les bonnes conditions pour être détendue. C'est ça. Et du coup, je n'avais pas de regretter si je ne tentais pas à ce moment-là. En plus, avec le virus, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Je me suis dit, bon, autant tenter. Tout le moment, je ne croyais pas. C'est ça qui était marrant, c'est que je tentais pour ne pas avoir de regret de ne pas avoir tenté durant l'été. Pour moi, ça n'allait pas marcher. Mais au moins, j'aurais essayé durant l'été. Et donc, en fait, quand j'ai eu les résultats, j'y croyais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Ça peut marcher. Et puis après, ben du coup, j'ai fait le transfert juste après avoir vécu tout ça. Je n'avais pas encore repris le travail parce que c'était confinement et tout ça, en fait. Donc, j'ai juste repris deux semaines à un moment. Et après, j'étais à nouveau en vacances. Du coup, le fait de ne pas travailler, de passer mon temps à me former, à changer mon énergie. Et après, les vacances pour être bien détendues, pour le transfert, je pense que tout ça, ça a fait que ça a marché à ce moment-là. Après, je ne sais pas, peut-être pas. Mais je pense que ça a aidé. Il y a un côté alignement qui s'imbrique correctement. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est confronté à l'infertilité, qu'elle soit inexpliquée ou non, ou même tout simplement, finalement, au désir d'enfant, tu sais, qui tarde à se concrétiser, même si la personne n'est pas encore suivie en PMA, et qui envisage de se faire accompagner ? Tu lui dirais quoi ? Bah oui. Au bout d'un moment, on ne peut plus gérer ça toute seule, en fait. Du coup, j'ai vécu ça toute seule pendant cinq ans. Parce qu'après, il y a eu la PMA. Du coup, j'étais accompagnée, mais psychologiquement, j'étais encore seule. À partir du moment où je me suis faite accompagner psychologiquement par des programmes, en fait, c'est ça qui a fait que ça a marché. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que, mais c'est à partir de là que ça s'est débloqué. Ça a en tout cas permis de concrétiser et d'aller plus loin. Parce qu'aussi, j'étais allée voir un… Du coup, j'ai tout essayé. J'ai aussi fait du Reiki. Et pour débloquer les chakras, il faut de la même personne, en fait. Et le Reiki, j'ai vraiment vu que ça marchait. Au niveau énergétique, j'ai vraiment senti une différence. Du coup, je me suis dit, je ne peux plus gérer ça toute seule. Il faut que je me tourne vers différentes approches, différentes thérapies, différentes accompagnements, en fait. Du coup, c'est six mois plus tard, après avoir commencé toutes ces démarches-là, que ça a fonctionné. Après, je ne sais pas. Peut-être que si je n'avais rien suivi, ça aurait fonctionné quand même. Je ne sais pas. Au point de vue médical, voilà. Peut-être purement médical, ça aurait peut-être marché, mais peut-être pas. Et moi, je suis persuadée que c'est l'ensemble de tout ce que j'ai suivi qui a fait que ça a marché, en fait. Je pense que si j'avais pas… Si on était limité qu'au FIV, sans rien faire à côté… Enfin, je ne peux pas l'affirmer, mais je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose. Super intéressant parce que tu vois, souvent, quand on tombe dans le côté médicalisé, on a tendance à remettre finalement son projet entre les mains du médecin. Tu sais, il y a comme une forme de déresponsabilisation. C'est inconscient, c'est involontaire, si on ne s'en rend pas compte, tu vois. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est suivi médicalement, on se dit « c'est bon, c'est au médecin de jouer ». Sauf qu'en fait, on oublie qu'on a tellement de choses à mettre en place de notre côté. Et tu en es la preuve, quoi. Et je trouve ça génial d'avoir su te remettre, toi, au centre de ton projet. C'est vraiment génial. Et c'est vrai que souvent, on ne prend pas suffisamment en compte la dimension énergétique. Mais c'est vraiment quelque chose qui a une très grande valeur ajoutée. Et c'est aussi pour ça que j'ai enrichi la nouvelle version du programme, tu vois, avec encore plus d'énergie, etc. Parce que clairement, c'est une dimension qui est vraiment plus qu'indispensable. Génial. Et du coup, parce que voilà, donc là maintenant, Louise est là, tu dis quatre mois, c'est ça ? Elle a trois mois, là. Elle a trois mois, oui, voilà. Elle a trois mois. L'annonce de grossesse, tu y as cru, pas cru ? Il t'a fallu le temps pour digérer ? Parce que tu sais, souvent, on s'attend au positif et on espère le positif. Mais une fois qu'il est là, parfois, on a un peu de mal à réaliser. Alors, c'était ton cas ? Bah, du coup, j'y croyais pas au tout début. Mon conjoint était là, en fait. Donc, ça tombait bien. Il venait juste de rentrer. Alors, je regarde mes résultats, bon, sans y croire. Je me suis dit, ah bah, ça y est, je les ai reçus. Bon, ok. Et puis là, je vois les nombres. Un nombre qui s'affiche. Donc, jusqu'à maintenant, c'était inférieur à cinq à chaque fois. Et donc là, je suis restée bouche bée, en fait. Je m'enfouillais, j'en revenais pas. Après, j'ai fondu en larmes. Et du coup, durant le premier week-end, c'était l'euphorie, la joie. Apparemment, avec l'Ovitrel, on avait testé une nouvelle méthode où il fallait injecter de l'Ovitrel. Oui. Plus les deux jours, je sais plus quoi. Et il y avait un risque de faux positif. Avec les bêta-HCG, oui. Voilà. Donc, du coup, ben, après, je me suis dit, oui, mais mince, il avait dit que, ouais, un faux positif et tout ça. Mais bon, le taux était quand même assez élevé. Donc, on se disait, s'il y avait eu un faux positif, ce serait un taux bien moindre. C'est ça. Et n'empêche qu'on n'osait pas trop se réjouir non plus par rapport à cette donnée-là. Et le 26, du coup, durant les deux jours. Et après, il y a eu la deuxième prise de sang, deux jours après. Et là, on a eu la confirmation que ça avait bien augmenté. Et là, bizarrement, j'ai commencé un peu à être en mode panique par rapport au coronavirus, en fait. C'est marrant, ça. OK. Peur de l'attraper, peur de la grossesse en période de pandémie. Ah, c'est ça. Et puis, ben, peur que le bébé, qu'il lui arrive quelque chose, en fait. Parce que beaucoup, c'est ça. J'ai eu la mauvaise idée de regarder sur Internet coronavirus et grossesse, coronavirus bébé et tout ça. Stop Internet. C'est ça. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On n'aurait pas dû... Ben, c'était pas le bon moment et tout ça. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quoi ? Deux jours ? Non. Enfin, le soir même et le lendemain. Ouais, c'est ça. En tout cas, elle est là et elle va bien. Donc, c'est la preuve que c'est tout à fait possible, même en période de pandémie. On ne l'a pas unie l'une ni l'autre. Bon, après, pourtant, j'étais toujours dans les hôpitaux, enfin, régulièrement. Enfin, voilà. Malgré tout, on a échappé. Génial. Et je croise les doigts pour que ça continue, d'ailleurs. C'est très bien. Très, très bien. Mais merci. Enfin, je trouve ça génial d'avoir partagé ton parcours, déjà. Et puis surtout l'issue positive, parce que je suis certaine que ce que tu es en train d'expliquer, ça va permettre d'encourager d'autres femmes, tu sais, qui passent par là et qui ont vraiment besoin d'en savoir plus, qui ont besoin de savoir que ça peut fonctionner. Tu sais, quand on est dans ces cas-là, on cherche et souvent, on tombe plus sur des témoignages qui sont plutôt négatifs, d'échecs, etc. C'est la deuxième fois que, etc. Et on n'en a pas assez de positifs. Donc, moi, je me dis, c'est génial, tu vois, d'avoir partagé ton parcours et surtout que tu n'as pas eu un parcours simple. Tu as eu en tout cas un parcours qui était très long, qui a été ponctué de plein de rebondissements, tu vois, et avec une fin aussi heureuse que la tienne. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment génial. Génial, génial. Merci beaucoup, en tout cas, Elodie, pour tout ça. C'est fantastique. Je voulais juste souligner, il y en a un couple aussi qui m'avait interpellée par rapport à l'incarnation. Ah, c'est génial. Parce que du coup, ça m'avait parlé aussi. J'aurais pas retrouvé les mots, en fait, les bons mots. Enfin, qu'on doit évoluer. Tu as parlé de l'âme du bébé qui s'incarne chez une personne et qu'en fait, il fallait qu'on suive un parcours bien particulier. Pour accueillir notre bébé, en fait. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, mais c'était pas encore les mêmes phrases, les mêmes mots. Et en fait, c'est vrai que moi, je me dis que si j'avais pas... En fait, durant ces sept ans-là, du coup, j'en ai profité pour, comme j'ai dit tout à l'heure, vivre ma passion, tout ça, mais aussi développer des choses qui, chez moi, n'auraient jamais été développées si j'étais tombée enceinte tout de suite. J'ai fait de la sophrologie, de la méditation. Et ça, c'est des choses qui peuvent me sauver la vie, sophrologie, méditation, quand ça va pas, c'est vraiment des piliers, des soutiens fondamentaux. Donc, il y a eu ça. Après, bon, j'avais peur de l'eau. Oui. Parce que j'ai appris à nager tard. Et en fait, j'en ai profité pour apprendre à ne plus avoir peur de l'eau, en fait. Et de ce fait, maintenant, je vais à la piscine. Enfin, plus maintenant, mais avant le virus. J'allais à la piscine deux fois par semaine, mais c'était un vrai plaisir. En fait, j'avais absolument plus peur de l'eau. Donc, j'ai profité de cette période-là pour me dépasser sur des peurs et pour évoluer avec la sophro, avec la méditation, pour vraiment prendre conscience que, pour aller mieux, j'avais des ressources intérieures, en fait. Il ne fallait plus forcément que je me fonde, que je me base sur l'extérieur pour m'apporter quelque chose. Mais qu'en prenant conscience et en développant des ressources intérieures, en fait, je pouvais aller vers un mieux-être, vers une acceptation, un accueil. J'avais fait un atelier sur le lâcher-prise, le fait d'accueillir, d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Enfin, on a notre part à faire et après, il faut lâcher sur la part où on n'a pas de contrôle. Et ça, ça m'a beaucoup parlé aussi. On met son énergie là où on peut influencer les choses. Et souvent, en fait, on fait l'inverse. On met une énergie folle là où on ne peut rien changer. Et c'est dommage, finalement, tu vois, parce que ça te vide d'un point de vue énergétique. Ça, ça te vide. Et donc, c'est d'apprendre à canaliser l'énergie pour la mettre là où on peut influencer les choses. Et je trouve ça génial parce que, tu vois, souvent, c'est quelque chose que je répète encore et encore. Et c'est peut-être même déjà le cas maintenant pour toi au niveau de la maternité. Mais je trouve que quand tu as vécu un tel parcours, tu vis les choses complètement différemment, tu vois. Et ça s'en ressent, évidemment, à tout niveau. Et moi, je passe mon temps à répéter que je ne serais pas la maman que je suis aujourd'hui si je n'avais pas traversé tout ça, tu vois. Si je n'étais pas devenue celle que je suis aujourd'hui. Ça a été parfois un peu contraint et forcé de par les différents événements et tout ça. Mais c'est justement ce qui m'a permis de me développer, d'aller plus loin, d'être celle que je suis aujourd'hui, tu vois. Et je reste convaincue qu'au bout du compte, un parcours tel qu'on le vit, aussi difficile soit-il, il y a vraiment des leçons à en tirer, tu vois. Des leçons de vie, finalement. Et je suis ravie que tu aies su saisir cette occasion-là et que tu t'en rendes compte, tu vois, que tu te fasses en conscience. C'est juste fantastique. C'est fantastique ce que tu as mis en place. Parce que oui, j'en ai profité pour suivre plein de fondations de développement personnel et, en fait, pour m'accepter, en fait, parce que j'ai toujours un problème de confiance en moi, de l'estime de moi, en fait. Et, en fait, durant toutes ces années, en suivant des parcours, ça m'a permis de m'accepter, de m'accueillir, de m'aimer telle que j'étais, en fait. Et, du coup, à partir de là, c'est aussi libérateur. Et je me rends compte que, même par rapport à l'éducation, je me suis renseignée par rapport à l'éducation, par rapport à plein de trucs. Et, en fait, je me dis que si j'étais enceinte il y a sept ans, je n'aurais pas eu tous ces outils que j'ai maintenant et je n'aurais pas élevé ma fille de la même manière. Maintenant, je sais exactement, enfin, je saurais davantage tendre vers ce que je veux lui offrir, ce que je veux lui inculquer, de la meilleure manière qu'il soit. Et si je n'avais pas eu ces outils-là il y a quelques années, c'est un peu différent, en fait. C'est vraiment ça, quand je dis des leçons, disons que ce parcours te laisse le temps de te poser des questions que tu ne te poses pas quand tu tombes enceinte directement, tu vois. Quand une grossesse, tu vois, se déclenche tout de suite, spontanément, finalement, tu n'as pas le temps de t'intéresser, de te poser des questions, en tout cas en te projetant, tu vois, à l'avenir. Et c'est vrai que le fait d'avoir attendu longtemps, ça te permet aussi d'observer comment ça se passe chez les autres. Ce que tu veux, ce avec quoi tu es en accord, ce avec quoi tu n'es pas en accord, pour essayer justement d'avoir un fil conducteur. Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps il n'y a pas d'écart, ça ne veut pas dire qu'après coup on ne fait pas d'erreur, tout le monde en fait. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, ça c'est important aussi, mais ça te permet en tout cas d'être aligné avec tes valeurs, avec ce que tu veux vraiment, parce que tu as eu le temps de te questionner en fait. Et j'avais fait aussi un tableau de visualisation créatrice. Oui, génial ! Sans y croire, en me disant, bon, tu le fais, enfin sans y croire. Parce qu'en fait, j'avais vu sur internet que les résultats étaient bluffants dès qu'on le faisait, on récoltait ce qu'on avait demandé, on n'a rien de temps. La boîte était assez spectaculaire. Et je disais, bon, bizarre quand même. Mais bon, je l'ai fait un tout. J'étais prête à tout. Et en fait, moi je l'ai fait quelques mois avant que ça marche en fait. Et du coup, je m'étais au centre. J'en avais fait deux. Un, une fois que mon enfant sera là. Oui. Et un, pour m'aider à concevoir. Enfin voilà, après pour ceux qui s'intéressent, le tableau de visualisation créatrice sur internet et puis... Alors figure-toi que dans la toute nouvelle version du programme, j'en ai carrément intégré un. Parce que je trouve ça incroyable. Je vais dire, pour la petite confidence, moi chaque année j'en fais un. Chaque année j'en fais un parce que souvent, ce que j'ai mis dessus entre temps, tu vois, c'est réalisé, etc. Alors, on peut penser que c'est magie ou quoi que ce soit. Ok. Moi, je ne crois pas du tout à ce côté magique. Je crois simplement au fait que tu focalises son attention sur ce qui est vraiment important pour toi. Et que du coup, comme tu l'as constamment à l'esprit, bah ton esprit, il est doué pour te rappeler ce qui est important pour toi. Et que du coup, tu repères plus vite les choses qui ont de l'importance. Et du coup, tu déclenches plus d'opportunités, tu déclenches plus de possibilités pour atteindre tes objectifs, tu vois. Et c'est vrai que quand tu es au clair sur ta vision, si je prends simplement l'hygiène de vie, l'alimentation, si tu as ton objectif clair en tête, tu ne vas pas trop faire d'écart. Parce que tu sais que derrière, ça ne va pas servir ton objectif, tu vois. C'est comme les sportifs de haut niveau, finalement. C'est un peu le même principe. Et je considère un peu la PMA comme un sport de haut niveau, quelque part, tu sais. Parce qu'il faut de l'endurance, il faut un mental d'acier. Il y a plein, plein de similitudes avec les sportifs de haut niveau. Et eux aussi travaillent la visualisation. Ils travaillent, tu vois, vraiment... La technique ne suffit pas pour les sportifs de haut niveau. Et tout sportif de haut niveau te dira que ce qui va déterminer la réussite, ce n'est pas uniquement la technique, c'est la technique plus le mental. Et j'ai envie de dire que la PMA, c'est un peu pareil, quoi. Et moi, quand j'avais découvert la loi de l'attraction, en fait, ça m'a... Après, tu en parlais aussi, du coup. Tout est une naissance d'énergie. En fait, on vibre à la fréquence. C'est le fait de vibrer à la fréquence dilue, en fait. Et comme quoi, ce à quoi on résiste persiste. Et que si on fixe notre attention sur le négatif, c'est ce qui va arriver. Tandis que si on le fixe sur le positif, du coup, on va vibrer d'une énergie positive, d'une belle énergie, d'une énergie de vie, d'amour. Et puis, c'est là que ça va se concrétiser, en fait. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que quand je sentais en moi cette énergie d'amour et cette belle énergie vibrer, bah oui, je pense que ça a débloqué. Là, la conception a réussi peu de temps après, en fait. Et je pense que ça a permis de débloquer. Et tu sais, c'est vrai que cette fréquence énergétique, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de perché. C'est quelque chose qu'on peut démontrer scientifiquement parlant. Tu vois, il y a des appareils scientifiques qui permettent justement de mesurer le rayonnement. Et d'ailleurs, tout ça coïncide aussi avec les chakras, avec, tu vois, toutes ces disciplines ancestrales, finalement, qu'on a parfois mis un peu en doute, etc. Aujourd'hui, la science est capable de donner des explications claires et précises sur le fonctionnement de ce mécanisme-là. Et donc, c'est vraiment intéressant de se dire, mais oui, en fait, qu'on le veuille ou non, on vibre quelque chose. On vibre une émotion, on vibre une énergie. Et donc, plus ton énergie est basse, et plus tu vas rentrer dans des ondes avec une fréquence énergétique qui est basse, plus tu es bien, plus tu es heureuse, plus tu es, en tout cas, dans la gratitude, dans, tu vois, dans toute cette énergie, finalement, tellement positive que tu vibres à un niveau de fréquence qui est nettement plus élevé et qui te permet d'attirer d'autres fréquences positives. Donc, c'est clair, c'est génial. En tout cas, moi, je suis ravie de voir tout ce que tu as mis en place et de voir, évidemment, la cerise sur les gâteaux, c'est l'aboutissement de cette petite merveille. Je trouve ça juste extraordinaire. Et je me dis, voilà, il y en a énormément qui auront besoin d'entendre ton parcours, justement, pour se rendre compte que c'est possible. Et pour ça, mille merci, Elodie, vraiment. C'était super intéressant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi de faire tout ce que tu fais pour nous, en fait. C'est vrai que c'est un véritable réconfort de savoir que quelqu'un... Déjà, tu l'as vécu. Tu sais exactement de quoi tu parles. Enfin, c'est vraiment le plus. Moi, quand j'ai vu que tu l'avais vécu, je me dis, bon, c'est bon, je peux me lancer parce que je sais que ça va pas être des phrases toutes faites. Tu n'allais pas risquer d'entendre. C'est pas ce que tu y penses trop. Des phrases que tout le monde nous dit. C'est une bonne intention, mais qu'est-ce que ça fait mal ? Enfin, on est responsable. On est responsable. On est responsable. C'est exactement ça. Ça te renvoie à une forme de culpabilité, finalement, dont tu te passerais bien parce que tu en as déjà tellement sur les épaules à porter que la culpabilité en plus... Merci, quoi. Merci, du coup, de nous accompagner. D'avoir tous ces outils-là, parce que je vois, du coup, enfin, du coup, je ne suis plus maintenant. J'avais... C'était la dernière formation, mais bon, du coup, j'arrête encore de route, hein. Mais je vois, il y a différentes thématiques. Bah, ça s'enrichit au fur et à mesure, en fait. Ah oui. Oui. Et de ce fait, ben voilà, c'est... Pour avoir un maximum d'approche possible, c'est super. Tout à fait. Merci, merci beaucoup. Et c'est vrai que la méthode, je continue, moi, à me former énormément. Je continue à lire beaucoup, à suivre des formations et tout ça. Et donc, au fur et à mesure de tout ce que je peux suivre, eh bien, je continue à mettre à jour. Et c'est vrai que celles qui ont eu accès, continuent à avoir accès aux mises à jour. Chez moi, ça reste un accès... Un accès qui reste valable autant de temps que je continue ce métier. Et je suis vraiment pas prête d'arrêter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est marrant, parce que j'en ai qui utilisent le programme pour le deuxième ou le troisième bébé, tu vois. Donc, c'est assez rigolo de voir l'évolution. Mais oui, clairement, il y a plein de choses qui continuent à s'enrichir. Et voilà, ça ne s'arrête pas. Ça reste en évolution permanente. Donc, c'est topissime. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Elodie. Merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.